Eh bien salut les gens c'est Calibo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nation's Glory. Alors avant que vous commenciez à me taper sur les doigts pour ne pas avoir été très actif ces derniers temps, je veux juste vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas été actif ces derniers temps. En fait ce qui s'est passé c'est que la semaine juste après le tournage de l'épisode 2, il n'y avait pas eu beaucoup de mise à jour sur Nation's Glory. Donc je me suis dit je vais pas faire un épisode pour ne rien faire. Et la semaine d'après je voulais faire un épisode parce qu'il y avait eu pas mal de mise à jour, le seul problème c'est que j'ai pas pu le tourner. Le mercredi je pouvais encore tourner l'épisode, sauf que les serveurs étaient fermés à cause d'une mise à jour. Et donc je n'ai pu tourner que le week-end encore après. Et si vous êtes de ceux qui se plaignent que je fais pas assez d'action dans mes vidéos et qu'à la place je ne fais que parler, bah vous inquiétez pas que dans cet épisode, vous serez servi. Comme je vous l'ai dit il y a tout juste quelques secondes, il y a eu pas mal de mise à jour sur Nation's Glory. Notamment une, la lune update. Une update c'est bon, pas la peine de vous faire un dessin. C'est la mise à jour que tout le monde attendait sur Nation's Glory Bedrock qui permet d'aller sur la lune. Alors comme vous pouvez le voir, voilà la fusée elle est quand même assez chère. 1 million de dollars, ça se trouve pas super facilement. En revanche il y a une autre mise à jour qui a rajouté des trucs à des prix plutôt abordables. Les armes à feu. Les armes à feu je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous avez tous à peu près ce que c'est. Mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment à des prix plus abordables. Là par exemple si on a une à 10 000 dollars, moi j'ai 6 300 dollars sur mon compte. Celle-ci elle est à... Ouais ok, celle-là elle est chère. Ça c'est un chargeur. Ça c'est un 9 mm. En vrai je pourrais même me l'acheter si je voulais. Ça c'est aussi un chargeur. Et ça, ça m'a l'air d'être une sorte d'AK-47. Entends vous dire que cette mise à jour elle est pas mal non plus. Même si là pour l'instant on n'est pas trop en guerre. Mais Caïbo t'avais dit que t'allais être en guerre contre la Pologne, non ? Je vous en reparle plus tard. Enfin la dernière mise à jour dont je voulais vous parler, c'est la mise à jour des Warzone. D'ailleurs les gens, regardez, je viens de me rendre compte qu'il y a le mec qui me tourne autour depuis tout à l'heure qui m'a droppé un missile répulsif. Bah écoute, merci. Dans la mise à jour des Warzone, il y a deux Warzone. La Warzone bateau qui permet de gagner de l'argent. Et la Warzone pétrole qui permet de gagner du power. Le power il me semble que notre pays en a déjà pas mal. Alors que des dollars, bah on en a jamais trop. Bon du coup on se retrouve sur la Warzone qui permet de gagner de l'argent. Vous pouvez voir que je me suis mis un petit stuff. Enfin un petit stuff, c'est juste une épée en pierre, mais voilà, ça reste un petit stuff. L'avantage c'est que du coup j'ai toujours mon skin Fofuldiams. Ce qui dissuadera peut-être des personnes de m'attaquer. On sait jamais. Bon par contre, il faut trouver du coup la zone centrale. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Enfin je ne me souviens plus du tout de l'endroit où elle est sur cette Warzone. Voilà, Warzone bateau, capturer le point central. Maintenant le truc c'est de trouver ce point central. Regardez, je pense que c'est là. Ah c'est ça, c'est ici. Oula, il y a un mec. C'est un Irlandais. Il est en Fofuldiams. Et c'est un vrai Fofuldiams qu'il avait. Vous savez quoi, on va réessayer une deuxième fois la Warzone bateau. Mais bon, après on ne va pas non plus s'attarder dessus parce qu'on a beaucoup d'autres trucs à faire pour cette vidéo. Bon, on s'est fait déglinguer par la même personne, mais ça c'est un détail. Bon ça, ça vérifie bien une chose. Je suis nul en PVP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure je vous avais dit que je vous reparlerais de la guerre contre la Pologne et tout. Bah, je vais vous en reparler maintenant en fait. Si vous avez vu le dernier épisode, vous vous souvenez très certainement de... de 90% de l'épisode en fait, pendant lesquels je parlais de la Pologne. En gros, pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode, j'avais parlé pendant un certain temps d'un assaut contre la Pologne qui était prévu par des alliés. Et je vous le donne dans le mille, on avait prévu d'aider ces alliés. Le seul problème, c'est que cette guerre, elle a été annulée à cause de... ouais, d'un petit problème quoi. Ce qui s'est passé, c'est que la République tchèque, qui était ceux qui voulaient déclarer la guerre à la Pologne, en fait, ils voulaient faire la guerre à la Pologne, mais ils ne voulaient pas trop en même temps. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient un petit peu... ouais, mais tu vois, on va devoir rester neutre pendant cette guerre, parce que la Pologne, elle est puissante, donc on sera neutre. Par contre, si jamais vous gagnez, on partage la récompense, le territoire, il sera aussi à nous. Ce qu'on a fait avec les autres alliés de cet assaut, c'est qu'on avait prévu d'aller envahir la République tchèque. C'était eux qui ne voulaient pas affronter la Pologne. Sauf qu'entre-temps, le chef qui s'appelle Breux, il a changé de serveur et il s'est barré sur le nouveau serveur Omega. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme une trahison ? Oui, je pense. Après, est-ce qu'on peut vraiment se venger ? Bah, pas vraiment, en fait, vu que le mec a changé de serveur. La République tchèque, elle n'est plus à eux. Donc, c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais vraiment aimé qu'on puisse se venger de la République tchèque. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des trucs qui arrivent. D'ailleurs, si tu joues à Nation's Glory et que tu veux rejoindre le pays, c'est possible. Notre pays recrute des builders et des joueurs PVP. On accueille chaleureusement les nouveaux du serveur et on t'invite à nous rejoindre grâce aux liens dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne, hein, si tu veux. Bon, les gens, je vais pas vous mentir. Tout à l'heure, je vous avais parlé des armes et j'ai vraiment envie de m'en acheter une. C'est pas qu'on est en guerre ou quoi, parce que pour rappel, la guerre contre la Pologne a été annulée. Mais j'ai vraiment envie d'essayer un petit peu tout ça. Donc, bah, on va devoir farmer un petit peu de thunes. Mais Calibo, tu peux t'acheter un 9mm, non ? Oui, bah non, parce que tu vois, les 9mm, il pue un petit peu la merde. Donc, pour s'acheter une arme, on va devoir se faire un petit peu de thunes. Et pour se faire un petit peu de thunes, le meilleur moyen, c'est d'aller miner. Bon, alors, je vais pas vous mentir, en termes de loot, je m'attendais à un petit peu mieux que ça. Mais j'avais un petit peu la flemme, en fait, de trop miner. Donc, on va déjà pouvoir se contenter de ça. Alors, je suis absolument pas sûr de pouvoir m'acheter l'arme de tir supérieure, hein. Si ça se trouve, j'aurais vendu tout ça et on va pouvoir que acheter le 9mm. Je veux pas acheter le 9mm. Mais en vrai, je pense que ça a plus d'argent qu'on va récupérer avec l'ATM, ça peut aider à nous faire une petite somme. 136 dollars, c'est plutôt correct. Vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. Non ! Youtube m'informe que vous n'êtes que 6,1% à regarder les vidéos qui êtes abonnés à la chaîne. Ça veut dire que 93,9% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. What are you waiting ? Non, plus sérieusement, si les épisodes de Nations Glory vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivants. Et rejoignez aussi mon serveur Discord, il y a plein de trucs de cool. Alors, heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de personnes sur la file d'attente du Sigma. Enfin, genre, il n'y en a aucune, quoi. Donc, vous savez quoi ? Comme ça, ça va nous permettre de nous reconnecter très vite pour terminer la vidéo. Bon, les gens, on est de retour sur le serveur et ça va nous permettre de continuer un petit peu la vidéo. Depuis le dernier épisode, Nations Glory a pu réouvrir le labyrinthe et du coup, j'ai eu envie de l'essayer. Donc, la salle a priori, c'est la même qu'avant. Ouais, c'est ça. Juste vérifier. Mais bon, c'est bien ce que je pensais, la colonne d'eau ne fonctionne pas. Ah oui, il est grand ce... ce maze. Bon, vous savez quoi ? Je vais utiliser une technique que je connais, qui marche à coup sûr, sur les labyrinthes. C'est de suivre le côté droit. Enfin, ça marche aussi avec le côté gauche, mais après, moi, j'utilise toujours le côté droit. Je ne sais absolument pas combien de temps... Je ne sais absolument pas combien de temps est-ce que je vais mettre pour faire ce labyrinthe. Mais a priori, on est censé le terminer... On est censé le terminer quoi qu'il arrive. Mais what ? Apparemment, la technique infaillible, voilà quoi, elle n'est pas tellement infaillible. Écoutez, on va quitter. Hello. Je veux quitter. Usage slash kill player. Ok. Bon, je pense qu'on va être obligé de se suicider. Il y a eu un autre ajout sur Nation's Glory dont je ne vous ai pas parlé en début d'épisode. Les lootbox Discord. Comme leur nom l'indique, c'est des lootbox en lien avec Discord. En fait, il suffit de linker votre compte Discord avec votre compte Nation's Glory pour recevoir 10 lootbox. Moi, en l'occurrence, j'en ai déjà ouvert 3. Et vous savez quoi ? On va en ouvrir quelques-unes dans cette vidéo. Allez, et de une... Bon, par contre, elle n'apparaît pas. Ok, on a de l'or, du fer. Bon, ok, on a eu un lingot d'or, un lingot de fer et une brique. Franchement, j'ai déjà vu mieux. Deuxième petite lootbox. Alors, on a eu une potion de résistance au feu. Ça, franchement, c'est super cool. Une fiole d'XP. Ça aussi, c'est cool. Par contre, une tarte à la citrouille, je ne vois pas trop ce que je peux en faire. Allez, une petite dernière pour la route. Oh, un plastron en fer. Ça, c'est cool. Il y a, je crois, une slime ball. Regardez ici, ça a un plastron en fer, un buff cuit et une slime ball. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, merde. Attendez, je voulais ouvrir mon underchest, ça a foutu une lootbox au-dessus. Oh, une table d'enchante. Ça, c'est plutôt cool, la table d'enchante. Voilà, on a eu une table d'enchante. Une popo d'invisibilité. Ça aussi, c'est super cool. Et un deuxième lingot en or. Alors, j'avoue que le bug, là, avec la lootbox et la underchest, il faudrait le corriger. Le dernier épisode, il a atteint les 50 likes. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on va devoir lancer 25 fois la machine à sous. Ah, je vais me ruiner. Bon, écoutez, c'est y part. 10 jetons. Encore 10 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, regardez ce que vous me faites, les gens. Écoutez, c'est parti. 50 dollars. 300 dollars. Ça, c'est cool. 500 dollars. Ça, c'est encore plus cool. Bon, les gens, je pense qu'il ne faut pas avoir fait maths sub pour savoir que j'ai perdu beaucoup d'argent sur ce coup-là. Au moins, ça vous prouve que je vois la machine à sous, ça vous fait plus perdre de l'argent qu'autre chose. Mais bon, vous savez quoi ? Le défi tient toujours. On va dire que tous les 5 likes, je fais un tour dans la machine à sous. Voilà, parce que 2 likes, on ne va pas se mentir, ça fait peut-être un petit peu trop d'argent perdu. Donc voilà, si jamais vous voulez qu'on se ruine encore dans le prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez, on va pouvoir se quitter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description, c'est notamment là que vous pouvez vous faire recruter. Et écoutez-moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, c'était Calibo, à la prochaine. Ciao tout le monde !